Bienvenue chez les imbas de Namibie, étoiles noires, des documentaires blancs. Ils en avaient marre, les imbas, de se prêter à des tournages dont ils ne voyaient jamais le résultat, dans lesquels leur culture était toujours racontée par d'autres. Grâce à Solène, la parisienne qu'ils ont adoptée il y a déjà 20 ans, les imbas ont enfin pu faire leur propre film, leur propre casting, leur propre scénario. On a dû passer 10 jours, 10 heures par jour à discuter, où chacun a dit ce qu'il voulait qu'il soit dans le film, dont le film parle, et le rôle qu'il voulait jouer. Après, moi, je me suis isolée quelques jours, j'ai écrit une histoire qui rassemblait tous ses désirs. Dans cette ethno-comédie, les imbas mettent en scène leur tradition. Ils racontent comment ils se draguent, se refusent et s'amusent même, dans cet extrait, à jouer les touristes blancs. Pour s'en moquer, bien sûr. De l'autre côté du monde, Lou et Chris ont promené un piano, c'est le Piano Trip. Toute l'Europe traversée à vélo, solaire, pour prendre la pause et jouer pour les gens qui vivent là, tout simplement. Lou a joué pendant toute la traversée un morceau de Paolo Conte, et au final, sur la fin, à Lisbonne, on a rencontré Paolo Conte, qui s'est accoudé au piano. Donc ça, c'était un des moments forts. Le Grand Bivouac, c'est ça, des rencontres que vous ne verrez nulle part ailleurs. Comme disent Lou et Chris, en Europe, nous en sommes à tout planifier. Mais ce qui doit arriver, arrivera toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Grand Bivouac